Kim Kardashian a photographié un fantôme et cette photo, elle l'a postée sur son compte Instagram. La photo a reçu plus de 3 millions de likes très rapidement, ce qui est beaucoup plus que la moyenne de ses likes d'habitude sur son compte. Bon alors c'est quoi cette histoire ? Elle poste cette photo avec la description. J'ai pris cette photo la semaine dernière alors que j'étais seul et maintenant, en regardant mon téléphone, je suis en train de paniquer en remarquant une femme à la fenêtre. Effectivement si on regarde la photo qu'elle a postée, derrière là il y a une ombre, une ombre un peu chelou. On va aller regarder les commentaires, c'est un cas pour le FBI, c'est probablement son assistant. Qui aurait cru que je parlerais de Kim K et de fantôme sur cette chaîne ? Il y a un truc assez particulier si on s'intéresse aux histoires de fantômes chez les stars. On se rend compte qu'il y a une bêtée de personnalités qui ont vécu des trucs étranges. Et dans cette vidéo je vais vous en parler et je suis certain que vous allez être étonné des noms que je vais vous donner. Vous allez voir le sujet est beaucoup trop intéressant. Et on attaque directement avec Miley Cyrus. Est-ce que j'ai besoin de la présenter ? Méga star américaine, rendue célèbre notamment grâce à la série Anna Montana qui a été diffusée sur Disney Channel. Puis aujourd'hui elle est musicienne, joue du piano, de la guitare et elle a une sacrée belle voix offrant des bons tubes qu'on écoute toujours et ça depuis 2001. Miley c'est une super star américaine donc elle a beaucoup de propriétés, plusieurs maisons aux Etats-Unis etc etc. Et parfois elle loue aussi des maisons ou des appartements notamment quand elle est en tournée. Et justement pendant une tournée européenne elle a loué un appartement à Londres et elle n'a pas pu rester dedans. Elle a dû partir car elle a vécu des trucs ultra étranges à l'intérieur. Elle a raconté cette histoire lors d'une interview qu'elle a accordé au magazine Elle et elle précise bien que tout ce qu'elle nous raconte est vrai. Elle dit, je cite, ce n'est pas un mensonge. C'était vraiment si terrifiant. C'était une ancienne boulangerie et ils l'ont transformé en un immeuble d'appartement. Et je faisais des rêves vraiment fous et des choses vraiment effrayantes se sont produites. Une nuit, ma petite soeur, ça me paraît fou de vous le dire. Donc là ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment ce qu'a dit Miley Cyrus dans l'interview. Elle était sous la douche et tout d'un coup je l'entends crier. J'ai couru et l'eau était devenue très chaude toute seule. Le bouton avait tourné tout seul et elle ne l'avait pas tourné. Ça l'a brûlé. Elle était méga rouge. Première anecdote qu'elle nous raconte, une autre. Dans la salle de bain, je pense avoir vu un petit garçon assis sur le lavabo en train de me regarder prendre une douche. Alors je me suis senti vraiment paniqué. Peut-être que je suis folle mais j'aurais pu jurer que j'ai vu ce petit garçon assise là sur l'évier tapant des pieds. Ça c'est deux premières anecdotes qu'elle raconte. Elle dit aussi que sa mère, la mère de Miley, s'énervait après toutes ces histoires parce que ça effrayait justement la petite sœur de Miley Cyrus. Et donc sa mère dit arrête avec ces histoires et tout parce qu'ils étaient dans l'appartement aussi à Londres avec elle. Mais d'autres membres de la famille ont vécu des choses assez troublantes dans l'appartement. Notamment la tante qui raconte sans connaître toutes ces histoires sur la salle de bain ou la douche qui est devenue chaude toute seule. Un jour elle est rentrée dans l'appartement et toutes les fenêtres et les portes étaient grandes ouvertes. J'ai paniqué et je suis parti. Bon ça c'est pas trop paranormal pour moi ça peut s'expliquer. Peut-être quelqu'un qui a ouvert toutes les portes pour aérer etc. Bref elle conclut en disant que 3 ou 4 autres choses se sont produites après cela. Je n'y retournerai plus jamais. Faut savoir qu'ils ont ensuite enquêté sur le lieu pour en apprendre un peu plus. Et ils se sont rendu compte qu'en fait à l'époque il y avait une famille qui habitait ici et qui pratiquait des messes sataniques dans lesquelles elles invoquaient des démons. Non je rigole c'est pas vrai ça. Par contre ce qui est vrai c'est qu'une femme apparemment serait morte puis le père et son fils auraient repris la boulangerie. Et justement Miley aurait vu dans la salle de bain le fils qui avait travaillé ici. Je ne sais pas si elle l'a reconnu sur une photo mais une histoire comme ça. Bref une belle histoire de fantôme. Maintenant pourquoi Miley Cyrus elle inventerait cette histoire ? Pourquoi elle raconte ça ? Elle a tout à perdre. Enfin je veux dire soit on la prend pour une folle, elle a pas besoin de buzz, elle a pas besoin d'actualité. C'est quelqu'un qui est déjà au top dans sa carrière. Et c'est ça qui est intéressant quand une personnalité s'exprime sur un sujet comme celui-ci. Nicolas Cage, acteur américain ayant joué dans je ne sais pas combien de films trop bien, lui est arrivé une dinguerie aussi. Il a acheté une maison en Nouvelle-Orléans pour 3 millions et demi de dollars. Une magnifique maison au style colonial située dans le quartier français. Et il n'y va jamais. Ou en tout cas il y dort jamais à l'intérieur. La raison ? Et bien tout simplement parce qu'elle serait hantée. Ce qui est étrange c'est que Nicolas il a acheté un bien qui a la réputation d'être la maison la plus hantée des Etats-Unis. La LaLaurie House. Vraiment connue dans tous les Etats-Unis pour être un lieu hanté. C'est déjà trop intéressant d'en parler parce que le mec quand il achète cette maison il est bien au courant qu'il y a toutes ces histoires sur ce lieu c'est impossible. Lors de l'achat on lui a dit qu'il connaît, quand tu te renseignes un petit peu c'est connu. Alors soit il n'a pas pris au sérieux toute cette histoire ou alors il est fan de toutes ces légendes autour des fantômes. Et il a voulu se faire un kiff. Il y a tout un tas d'histoires sordides sur la maison comme quoi les anciens propriétaires auraient été ruinés. Soit ils se seraient suicidés ou il y a plein de trucs un peu glauques des précédents propriétaires donc c'est connu. Je veux dire à quel moment tu as envie d'acheter ça c'est assez étrange quand même c'est particulier. Quoi qu'il en soit l'acteur n'a jamais organisé autre chose que des dîners et des fêtes dans cette maison. A la nuit tombée il a toujours pris soin de faire évacuer les lieux. Et pourquoi il fait ça ? Et bien parce que la maison serait entourée par 5 ou 6 fantômes. Et c'est Nicolas qui nous raconte ça. Et si les rumeurs qui courent en Louisiane sont exactes, ces spectres là pourraient bien avoir gardé quelques rancœurs de leur passage sur terre. Il y a une principale histoire, une méga rumeur autour de cette maison qui a justement donné toutes ces histoires un petit peu, je vous la lis. L'origine de la légende remonte aux années 1830 lorsqu'une riche héritière créole, Delphine Lalaurie, s'installa dans le bâtiment avec son nouvel époux. On dit que les deux précédents étaient décédés dans des circonstances obscures. A la Nouvelle Orléans, les anciens racontent que cette femme était d'une grande cruauté, notamment à l'égard de ses esclaves. En 1833, une fillette qu'elle venait de fouetter sans ménagement se serait jetée d'un balcon. Quelques années plus tard, alors qu'un incendie s'est déclenché dans la maison, Delphine Lalaurie refusa de laisser entrer les secours. Réussissant malgré tout à se faufiler, il découvrit un effroyable spectacle. Sept esclaves enchaînés et affamés dont les corps avaient été atrocement mutilés. Pour toutes les punitions, une amende fut alors infligée à la propriétaire, dont on perdit ensuite les traces. Voilà, il y a encore d'autres histoires sur la maison, mais il y a tout un passé assez sombre rattaché à cette demeure. Et vous vous souvenez quand je vous disais que tous les propriétaires qui ont acheté cette maison ont eu des soucis ensuite ? Eh ben ça a été le cas aussi. Il y a un truc qui bouge. Toutes les deux trois vidéos, il y a un truc qui se passe comme ça dans cette série d'octobre. Il y a des choses bizarres qui... Je sais pas si on entendra au micro, je vous remets le passage. Eh ben ça a été le cas aussi. Je vous disais donc, vous vous souvenez, je vous ai raconté qu'il s'est passé des dingueries avec les anciens propriétaires. Dès qu'ils ont acheté la maison, ils ont eu pas mal de malchance et d'histoires horribles qui leur est arrivée. Eh bien, ça a été le cas aussi pour Nicolas Cage. Depuis l'acquisition de la demeure, Nicolas Cage accumule les ennuis. Redevable au fisc américain d'environ 6 millions de dollars. Victime d'investissements hasardeux. Poursuivis en justice par son ex-femme, tout un tas d'histoires. La plupart de ses biens immobiliers, dont cette maison hantée de la Nouvelle-Orléans, ont été vendus aux enchères à l'automne dernier pour couvrir ses dettes. L'histoire, elle est méga intéressante. Il y a vraiment beaucoup d'histoires de stars américaines qui voient des fantômes. Mais parfois, ce sont les stars qui reviennent en fantômes, comme avec Michael Jackson. En juillet 2009, lors d'une émission de la CNN, ils sont à l'intérieur du Neverland, une des propriétés de Michael Jackson, très connue avec un pari d'attraction. Et pendant la visite, la caméra capte une ombre dans les couloirs du Neverland. Est-ce le spectre du chanteur ? Pour certains de ses fans, c'est une évidence. Et le truc encore plus troublant, c'est qu'une des sœurs de Michael Jackson, la Toya, l'aurait vue chez elle. Il aurait apparu dans les rideaux de son salon. Elle dit, ses yeux étaient ouverts. Il avait l'air apaisé. J'ai allumé la lumière et je lui ai demandé, Michael, veux-tu passer de l'autre côté ? L'histoire ne dit pas s'il a répondu. Megan Fox, star américaine, actrice méga connue et aussi méga croyante. Elle croit aux fantômes, aux extraterrestres et même aux Bigfoot et tout ça. Elle le dit souvent, elle est très très friand et elle croit à tout ça. En 2014 sur MTV News, Megan, elle va raconter une anecdote liée à un fantôme. Elle était dans un hôtel au Mexique, un hôtel qui se composait genre d'une chambre, un salon, une chambre et elle avait précommandé le petit déjeuner. Pour l'instant, ça va. Elle voulait qu'il arrive à 7h30. Et à 7h, elle entend quelqu'un qui rentre dans le salon avec la table, le café, il y a des bruits de voix, il y a du mouvement et 30 minutes plus tard, elle sort de sa chambre pour aller dans le salon à 7h30 et elle voit rien. Il n'y a pas de table, pas de personne, il n'y a rien du tout. Et là, ça frappe à la porte à 7h30 et c'est le room service qui vient pour lui livrer le petit déjeuner. Et elle nous raconte cette histoire parce qu'elle a une témoin. En fait, Brandy, la nounou de Megan Fox, elle sort un petit peu plus tard et elle dit « Mais pourquoi le service de chambre est venu à 7h alors qu'on avait dit qu'il devait venir à 7h30 ? » Donc Megan dit « Bah voilà, nous ne sommes pas folles, nous avons été deux à entendre les bruits trop chelous qui se sont déroulés à 7h du matin. » Bon, depuis le début de la vidéo, je vous dis des anecdotes, des récits qu'on peut trouver dans des articles, dans des interviews, mais c'est moi qui vous raconte ces histoires. Ça n'a pas le même impact quand c'est l'acteur lui-même qui parle d'une expérience paranormal. J'ai jamais vu un ghost ? Oui. J'ai jamais vu ? Oui, quand j'étais jeune. C'était en New York. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je suis comme un petit peu, je suis probablement 6 ou 7 ans, dans une nouvelle maison, et nous venons de... où est-ce que nous venons ? Nous venons probablement d'Australie. A nanny, dans le bâtiment. Elle s'est assise. 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 Elle s'assise. Elle s'assise. Elle s'assise. Elle s'assise. Elle s'assise. Elle s'assise. Et puis, elle s'assise. Et quand j'étais petit, j'ai pensé, ok, c'est intéressant. Et puis, j'ai regardé à la nanny, et elle est comme ça. Et je me suis dit, oh wow, c'était vrai. Oh, ok. Wow. Cool. Mais est-ce que c'est un ghost ? Ou est-ce que c'est juste une chapeau flotte ? C'est une raison de se passer. J'ai une anecdote assez sympa avec elle. Bon, elle est comme Megan Fox. Elle croit à tout. Elle est ouverte. Elle croit aux fantômes, aux extraterrestres et à plein de choses comme ça. Elle a raconté plusieurs fois qu'elle croyait aux fantômes et qu'elle avait vécu des choses. Mais là, je ne vais pas vous raconter une histoire encore une fois comme je l'ai fait au début. Là, je vais vous montrer quelque chose qui a été publié sur son Instagram aussi par Jessica. C'est cette photo. Et derrière, vous pouvez voir une silhouette de femme, je pense. Et Jessica, elle met en description, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Effrayant. En fait, il y a trop d'histoires de fantômes bizarres à Hollywood. Ils ont une vraie culture aux Etats-Unis du paranormal dans plein de lieux et ils sont très ouverts là-dessus. Et on a toujours l'impression que ça se passe là-bas. Voilà, ça se passe aux Etats-Unis, il y a plein de gens qui vivent des trucs. Et même pour des gens très très connus, des célébrités qui se mettent en avant et qui n'ont pas peur d'en parler. Il pourrait continuer comme ça, il y a tout Hollywood. Selena Gomez, Matthew McConaughey, Ariana Grande. Tous, tous, ils disent avoir vécu et ils ont des histoires par rapport à des fantômes. Mais il ne faut pas croire que c'est qu'aux Etats-Unis, partout dans le monde, il y a des histoires de fantômes. Bon, on va faire un exemple. Par exemple, vous, vous parlez pour la majorité français. Alors, je vais prendre un pays francophone au bol. Bah, tiens, la France. On va prendre une star française. Vous connaissez Marion Cotillard ? En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une histoire qu'elle a vécue et honnêtement, je n'étais pas prêt de la prendre. Un exorcisme. Elle était possédée. Je vous l'avais dit au début de cette vidéo, vous allez être étonnés des noms que je vais sortir. Marion Cotillard, qui a interprété Edith Piaf dans la môme, et ben, après ce tournage, fort en émotion, elle a eu la sensation d'être hantée. Des reflets étranges dans son miroir, des difficultés à retrouver sa voix naturelle, et elle a essayé plein de choses pour revenir à la normale. Elle avait confié au Guardian, J'ai fait de l'exorcisme avec du sel et du feu. Je suis parti à Bora Bora pour lui échapper. C'est finalement au Machu Picchu qu'elle a trouvé la solution. J'ai procédé à d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier, avant de réaliser pourquoi je n'arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d'être seul. Comme je vous le disais, je trouve ça super intéressant que des personnalités comme Marion, par exemple, parlent de ce genre de choses au premier degré. Vraiment des expériences sérieuses et même pas drôles du tout. Ce sont des gens méga exposés, donc je trouve ça fou qu'ils puissent en parler comme ça, et c'est surprenant. Et d'ailleurs, ça peut vraiment tourner au bad buzz. Pour Marion Cotillard, il y a eu quelques moqueries sur internet par rapport à cette histoire. Heureusement rien de grave, mais je trouve ça ouf. Il y a des mecs super tendance qui sont pas du tout dans l'univers spirituel, et qu'il leur arrive des dingueries, par exemple le rappeur Post Malone. Après aller à la hunting avec Zach et tout, on a resté à son museum à Vegas. C'est bizarre, parce que après avoir ouvert cette boxe de Dibbik, j'ai eu un accident de voiture, j'ai presque eu un vol, ma maison a cassé. Mais c'était juste dans un mois. C'était vraiment drôle. Il y a aussi eu une histoire de malade avec l'un de mes groupes préférés, les Foo Fighters. Ils ont vécu un truc de malade mental dans une maison. En fait, ils ont loué un lieu pour préparer et travailler sur le nouvel album, et dès leur arrivée dans la maison, ils ont vécu des dingueries. Quand nous sommes rentrés dans la maison, j'ai senti que les vibrations n'étaient pas bonnes, mais elles ont été géniales. Donc nous avons commencé à travailler là-bas. Et il n'a pas fallu longtemps avant que des choses bizarres commencent. Dave Grohl, le chanteur, parle notamment de guitares désaccordées. Ok, bon, ça, des guitares désaccordées, ça peut s'expliquer la chaleur ou je sais pas. Les réglages de la console remise à zéro, ou bien encore des morceaux complètement effacés. Là, ça commence à être badant, vraiment. Mais le pire, c'est qu'ils retrouvaient parfois des bizarreries dans les projets audio, avec des nouvelles pistes, avec des bruits bizarres qui apparaissaient à leur place. On ouvrait une session Pro Tools et il manquait des chansons, mais par contre, il y avait des pistes dessus que nous n'avions pas mises. Mais juste des bruits bizarres avec un micro qui s'ouvre. Personne ne joue d'instrument ou quelque chose comme ça. Juste un micro ouvert qui enregistre une pièce seule. C'est ce qu'a confié le chanteur Dave Grohl. Attendez, c'est pas fini. S'ils n'ont rien pu déchiffrer de ces phénomènes audio, le groupe a fini par placer un moniteur vidéo pour bébé, afin de filmer les mystérieux événements. J'en suis arrivé à un point où j'ai ramené une de ces caméras pour bébé que j'avais encore à la maison. Lorsque mes enfants dormaient dans leur berceau, je l'ai branché toute la nuit pour y voir s'il y avait quelque chose, quelqu'un qui se foutait de notre gueule. Au début, il n'y a rien eu. Et pile quand on s'est dit qu'on était ridicule et fou, on a commencé à voir des choses sur la caméra que l'on ne pouvait pas expliquer. J'adore ce genre de récit, c'est complètement taré. D'ailleurs, le groupe s'est inspiré de cette histoire pour réaliser un film complètement fou, un peu gore d'horreur de fantômes, de trucs possession démons extraits. Oh my god ! Alors je sais bien ce que vous pensez, vous vous dites, et JD réfléchit, ils ont fait tout ça pour faire la promotion de leur album, ou alors pour promouvoir le long-métrage d'horreur. Bah absolument pas, parce qu'en fait, ils se sont renseignés un petit peu sur la maison, et apparemment, bah je vous lis carrément ce que dit Dave Grohl, J'ai dû signer une clause de confidentialité avec le propriétaire, parce qu'il essayait de la vendre. Je ne pouvais pas révéler ce qui s'est passé là-bas avant. Mais tout ce qui est arrivé en si peu de temps, nous a fait terminer l'album en quatrième de vitesse. Donc tout ça, ils ont pu en parler bien après sa coïncidée pas avec la sortie de l'album. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dû attendre, etc. Parce qu'ils ne devaient pas en parler. C'est fou ou pas cette histoire ? Et bon, je pense que si vous regardez sur internet, on peut retrouver la maison. Mais aujourd'hui, elle appartient à un privé. Pardon, je suis parti aux Etats-Unis, on va revenir dans un pays où on parle français, avec une star qui a vécu des trucs étranges, au bol comme ça... Canada ! Est-ce que vous connaissez Garou ? Chanteur, il a été aussi coach dans The Voice. Et bien, il a une auberge hantée. Il a investi dans l'auberge Saint-Gabriel à Montréal, un endroit datant de 1754, qui fut la première auberge du pays, devenue un haut lieu de soirée de la ville. Très attaché à ce lieu, Garou confie au cours de l'entretien que celui-ci est hanté. Il se passe des choses étranges ici. Et il y a 7 ans, le matin où ma grand-mère est décédée, pile au moment où mon père m'annonçait sa disparition, un piano à l'étage de la salle de réception s'est mis à jouer tout seul. Et deux serveurs l'ont vu. Je vous l'ai dit, il y a partout des histoires de fantômes, dans tous les pays. Allez, je prends un autre pays au bol, là on va... L'Allemagne. Claudia Schiffer, la mannequin, hein, elle a acheté un manoir en Angleterre avec son mari. Eh ben, elle dit qu'il est hanté, qu'il y a régulièrement des trucs chelous, comme d'habitude. Elle a fait venir un médium, mais elle l'a rassuré, la médium, parce qu'elle a dit, t'inquiète, ce sont des entités gentilles. Il y en a plein, mais elles sont OK. Ouais, mais pourquoi raconter tout ça ? Il y a vraiment un truc qui me fascine pour faire du buzz. Ces gens que je vous ai cités dans cette vidéo n'ont absolument pas besoin de buzz. Elles sont loin de ça, tu vois, je veux dire. Est-ce que ce sont des interprétations ? Peut-être. Mais dans la majorité des histoires que je vous ai racontées, ils étaient plusieurs. Le groupe de musique Foo Fighters, Megan Fox avec la nounou, Miley Cyrus avec toute sa famille. Donc il y a souvent plusieurs témoignages qui coïncissent. C'est important aussi de dire, la plupart des gens que je vous ai cités dans cette vidéo sont des gens dans mots sains, pas des gens fous, etc. Pourquoi raconter tout ça ? À la limite, tu gardes tes histoires pour tes proches. Tu vas pas en parler dans la presse et souvent comme ça. Et moi, je trouve que le fait de vouloir communiquer sur ses expériences, ça prouve que c'était fort et t'as vraiment envie de parler parce que tu y crois. T'es là, mais moi, c'est vraiment arrivé, tu vois. Quand un Ken Uri, c'est une petite anecdote comme ça, mais quand il en parle, il pourrait passer pour un taré, etc. Alors oui, on est aux Etats-Unis, il y a la culture des fantômes, mais ça peut quand même faire chier à sa grosse carrière, sa grosse, grosse acteur américain. Et voilà, je me dis, peut-être c'est parce que l'anecdote les a marqués, elle est forte et ils ont envie d'en parler. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et vous ? Vous avez trouvé ça intéressant ? On se voit demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup.